Bonjour à tous bienvenue dans l'émission bonjour chez vous aujourd'hui nous allons voir que faire quand la vie semble injuste quand tout va mal autour de nous on vit des difficultés des épreuves il y a une solution et si c'est votre cas aujourd'hui je vous invite d'ores et déjà à ouvrir votre coeur et à croire que dieu a quelque chose pour vous dans cette émission et aujourd'hui nous avons un invité qui sera avec nous cette semaine c'est le pasteur daniel chéri bonjour 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 ça va bien ça va merci bienvenue bienvenue ça fait on disait tout à l'heure environ un an et demi que vous n'étiez pas venu sur le plateau c'était encore dans l'ancien décor la dernière fois oui ça change on a agrandi l'espace voilà en tout cas soyez bienvenue vous êtes le pasteur principal fondateur et pasteur de l'église le refuge à montréal l'église depuis 2013 c'est ça c'est en 2013 qui a traversé toute la pandémie qui a tenu bon à dieu amen et aujourd'hui pasteur daniel donc on va parler des épreuves des injustices qu'on peut vivre dans la vie et vous allez faire une rubrique conseil du coach de quoi vous allez nous parler on va parler aujourd'hui de comment garder espoir quand tout va mal on est dans une période où ce que ça va un peu mal puis on a besoin d'espoir effectivement effectivement et dans les temps difficiles on a du mal à voir l'espoir parfois donc on vous écoutera tout à l'heure et pour l'instant on va commencer cette émission avec toi aurélie t'es prête oui c'est parti super on commence avec la pensée du jour parfois on se retrouve dans des situations tellement difficiles qu'on peut penser que dieu il nous a tout simplement oublié et aujourd'hui je vais lire avec vous un psaume et dans ce psaume ça va nous donner l'attitude à avoir lorsque on se dit que vraiment tout est fini tout est perdu d'avance et que la vie est tellement injuste c'est le psaume 13 et c'est un psaume de david c'est vraiment un appel à l'intervention divine et il dit jusqu'à quand éternel m'oubliera tu sans cesse jusqu'à quand me cachera tu ton visage tellement ça n'allait pas dans sa vie qu'il croyait même que dieu l'avait oublié et je pense que parfois c'est ce qui arrive c'est que la situation est tellement difficile qu'on se dit mais seigneur jusqu'à quand est ce que au final tu m'a oublié il continue jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon coeur jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera t il à moi donc vous êtes là vous criez à dieu comme ça seigneur ça fait trop longtemps que ça dure j'ai des ennemis de toutes parts la vie ne me fait pas du bien c'est ce qu'il fait il dit en effet mon ennemi pourrait dire je l'ai vaincu et mes adversaires se réjouissent en me voyant ébranlé donc on peut même regarder votre vie et dire mais c'en est fini de lui il parle de l'ennemi de l'adversaire qui ont regardé et qui ont dit mais en fait c'est fini il est ébranlé et peut-être que vos voisins vous regardent vos amis vous regardent et ils disent mais en fait c'en est fini de lui sa situation est tellement désespéré qu'il n'y a plus rien à faire mais voici ce que david a choisi de faire au verset 6 il dit moi j'ai confiance en ta bonté c'est la première chose ensuite il dit j'ai de la joie dans le coeur à cause de ton salut c'est la deuxième chose et la troisième chose il dit je veux chanter en l'honneur de l'éternel car il m'a fait du bien et c'est cette attitude que j'aimerais vous inviter à avoir aujourd'hui face à toutes les situations injustes dans votre vie peut-être que vous souffrez d'un divorce peut-être que vous avez été accusé à tort peut-être que dans votre vie il y a tellement de choses négatives qui se sont enchaînées mais l'attitude de david la première chose il s'est confié en la bonté de dieu c'est tellement important de se rappeler qui est dieu lorsqu'on passe par des temps difficiles de ne pas accuser dieu mais vraiment s'arrêter et se rappeler mais c'est lui qui me protège c'est lui qui prend soin de moi la bible dit dans le proverbe 3 au verset 5 confie toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse reconnais le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers alors que tu choisis de te confier à dieu tu vas voir que il ya une sagesse il ya une consolation il ya une orientation que le seigneur va te donner pendant cette situation la deuxième chose c'est qu'il s'est rappelé que dieu est celui qui le sauve le salut est disponible pour toi dans cette situation va dans le lieu secret et parle ce que jésus christ a fait à la robe sur pour ta vie et tu vas voir qu'il ya encore de l'espoir la troisième chose il a loué le seigneur la bible dit de s'entretenir par des psaumes des hymnes et des quantiques on connaît l'histoire de paul et silas alors qu'ils étaient en train de louer le seigneur on a vu comment cette situation qui était difficile les portes de la prison se sont ouvertes alors que vous choisissez de faire ces trois choses comme david l'a fait comme paul comme silas comme les disciples nous croyons que dieu qui console rentre dans votre situation échange la donne yes amen amen ça donne une belle vision j'aime david dans ses psaumes comment il passe de la lamentation à la déclaration de foi et c'est au fond dans nos vies on est comme ça des fois on a ces moments où on se laisse un peu aller puis il faut se ressaisir il faut se ressaisir et je pense que david des fois là il se mettait des petites tapes dans le dos on se ressaisir parce qu'il décidait de se souvenir de qui était dieu et la la première chose qu'on a tendance à faire quand on passe par des temps difficiles c'est c'est sûr c'est les pourquoi les pourquoi qui nous amène petit à petit à changer notre image sur dieu et si dieu finalement était l'auteur de tout ça et si dieu prenait plaisir dans tout ça et si dieu était si bon il n'aurait pas permis ça il n'aurait pas laissé ça etc etc et en fait on on dégrade peu à peu l'image de dieu et c'est le plus grand des dangers parce que peu à peu notre coeur commence à va à croire en un dieu qui peut être méchant à la limite même un peu sadique et et petit à petit on s'éloigne de dieu on s'éloigne de dieu et on s'en s'en détache de plus en plus et c'est dramatique on va regarder notre verset du jour du jour tout de suite et je crois qu'il ya quelqu'un qui en connaît un rayon sur les épreuves et les injustices c'est job et on va voir ce que job a dit job 19 au verset 25 job a dit pour ma part je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre job a fait cette déclaration de foi où il a rappelé la suprématie de dieu en fait il est puissant et il peut se lever et même si c'est le dernier il se lèvera le dernier job avait besoin de de s'encourager même par cette déclaration de foi en fait certainement c'est tellement vrai puis comme vous l'avez dit c'est c'est facile de 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 se décourager dans des moments où ce que on se pose toutes sortes de questions mais j'aime vraiment ce que relia dit de de se rappeler qu'il est bon c'est 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 toute une c'est toute une chose à faire de se rappeler qu'il est bon malgré que c'est il n'est pas responsable de tout mon mon chaos mais juste me rappeler qu'il est bon moi ça me fortifie et c'est clair que lorsqu'on vit des injustices surtout si c'est beaucoup parfois il ya des choses quand même terribles qui arrivent dans la vie et qu'on vit des injustices comme ça parfois on est tellement baigné dans l'affaire que le regard ne se lève même plus vers dieu parce que ça a occupé tout l'espace en fait et c'est pour ça qu'il faut s'entretenir aussi c'est pour ça qu'il faut passer du temps dans le lieu secret dans ces temps là parce qu'au final si c'est ça qui va te permettre de lever les yeux vers dieu et parfois vous n'aurez pas de mots parfois ce sera trop dur parfois même peut-être pour vous le pire est arrivé en fait mais c'est dans la présence de dieu alors que tu vas lever les yeux vers lui que tu pourras comme te dégager c'est comme si tu es en bas de quelque chose mais là tu pourras respirer en fait dans la présence de dieu et je veux aussi encourager les gens qui nous écoutent à ne pas rechercher leur propre justice parce que l'on parle d'injustice et quelquefois tellement justement on est les yeux ne sont pas fixés sur dieu parce qu'on s'est pas confié en lui on s'est pas rappelé qui il est on va commencer à vouloir se faire justice nous mêmes on va commencer parfois même à accuser dieu et avec beaucoup de pourquoi mais il ya des actions aussi qu'on va poser pour se faire notre propre justice mais la bible dit de ne pas se venger nous mêmes que ça appartient à dieu en fait ces choses là donc c'est important vraiment de baigner dans la présence de dieu et de recevoir la consolation divine de recevoir les orientations divines parce qu'il y a dieu parle parfois on oublie que je parle parce qu'on est happé par nos problèmes mais alors qu'on va baigner dans cette présence et qu'on va choisir de l'entendre il ya des situations des choses vont s'ouvrir des la situation va se décanter vous allez recevoir une consolation il ya quelque chose qui va se passer dans tous les cas et ça ça va nous permettre de passer au travers de ces temps difficiles exact et même dans ces temps d'intimité avec dieu on peut recevoir des stratégies divine aussi selon le type d'injustice qu'on vit selon le type de situation qu'on vit parfois il ya vraiment des solutions qui sont là à mettre en place mais qu'on voit pas forcément et dieu dans ces moments là peut nous donner des stratégies donc ça dépend de toutes sortes de situations qu'on vit il ya des choses il faut simplement s'accrocher à dieu puis garder espoir on en parlera tout à l'heure mais il ya des choses qui peuvent changer la situation peut aller à une autre dimension peut évoluer positivement et dans ces temps d'intimité avec dieu dans ce lieu secret dont tu parles aurélie on peut recevoir une direction une stratégie tiens si tu fais ça ça il va se passer telle chose tout à coup nos yeux souffrent sur la situation notre regard évolue et on voit des choses qu'on n'avait pas vu une clarté qui s'installe une lumière qui s'installe ah ok je peux faire telle chose ah j'avais pas vu ça sous cet angle où finalement cette injustice elle est peut-être pas si injuste que ça parfois aussi oui c'est vrai parfois on se trompe on se trompe de combat dans certaines situations parce qu'on a juste pas accepté aussi notre part de responsabilité des fois il ya des moments de brisement qu'on doit vivre aussi par rapport à ça donc ça dépend tellement de la situation mais dieu nous regarde nous donne ce regard frais qui nous permet de nous éclairer sur la situation pour justement naviguer de la bonne manière en fait certainement il ya une autre chose qui attire mon attention dans ce qu'on partage c'est le fait que david a décidé c'est lui qui a décidé donc il n'a pas des fois c'est pas nécessairement un sentiment ou bien une émotion qui va nous donner le goût de faire confiance à dieu mais c'est qu'on doit se rappeler de nous amener à prendre une décision pour dire ok je fais confiance à la bonté de l'éternel c'est vrai que c'est une décision oui c'est une décision à prendre et aussi parfois des gens des problèmes mais ils ne prient pas et ça je l'ai déjà remarqué et même moi ça peut m'arriver quand je dis des gens je fais partie parfois on a de certains problèmes mais c'est comme si on oublie de prier parce qu'on est justement habitué peut-être à la vie chrétienne et tout mais on prend pas un temps où vraiment on va devant dieu avec cette chose là en fait et je pense que c'est important de le faire parce que parfois ben au sortie de ce temps tu vas juste entendre mais prends courage en fait prends courage et et ça ça va te fortifier pour passer à travers même si les choses n'ont pas changé visuellement ça va au moins te fortifier pour passer pour passer à travers et tu pourras comme ça en fait comme tu disais tout à l'heure avoir un autre angle par rapport par rapport à ce problème là et j'aimerais aussi dire aux gens que vraiment dieu c'est un dieu de miracle et parfois on l'oublie en fait on l'oublie moi je sais que dieu est bon et c'est un dieu de miracle et il ya des situations que miraculeusement dieu va vous sortir de là vous n'aurez rien fait mais parce que vous êtes confié en lui parce que vous avez choisi d'aller dans sa présence de façon miraculeuse vous allez voir des portes s'ouvrir je me rappelle d'une dame qui avait eu un souci avec son son mari il était en période de divorce et il ya des des obligations des obligations qu'il ne voulait pas remplir et un jour il vient me dire regarde vendredi il ya une loi qui est sortie et cette loi c'est la loi d'un pays là cette loi fait en sorte que mon mari doit remplir cette obligation mais pour moi c'est un miracle c'est comme wow c'est quelque chose de fort que du a fait parce que elle s'est confiée à dieu tout simplement donc parfois il suffit juste d'aller dans la présence de dieu de prier pour cette chose vraiment de s'attaquer à ce problème de ne pas penser toujours que non c'est mon pasteur qui va prier c'est mon frère ou c'est ma soeur mais d'aller devant dieu et dire seigneur il ya une situation là et j'ai besoin de parler de ça avec toi exact amen amen et on va voir maintenant dans la rubrique conseil du coach comment garder l'espoir et pasteur daniel les gens vous ont peut-être découvert votre histoire il ya quelques semaines dans l'émission parole de femmes vous avez partagé votre vécu le deuil de votre épouse toute cette période sombre et difficile que vous avez eu à traverser donc c'est une rubrique conseil du coach qui est inspiré de faits vécu vraiment de situations difficiles et vous avez eu à vous même trouver l'espoir dans ces périodes difficiles donc on va vous écouter dans la rubrique conseil du coach donc chers amis nous allons regarder ensemble comment garder l'espoir quand tout va mal il y a environ trois ans peut-être pour ceux et celles qui ne le savent pas j'ai perdu mon épouse elle est décédé à l'âge de seulement 41 ans et imaginez vous que pendant cette depuis les trois dernières années j'apprends à avoir l'espoir quand tout va mal et il ya certains conseils que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui que je pense qu'ils seront une aide pour nous qui avons quelques difficultés ou bien qu'on passe par des moments où ce que ça va mal donc comment garder espoir quand quand tout va mal je veux commencer par une petite lecture rapide de job chapitre 14 verset 7 à 9 ça nous dit ceci un arbre a de l'espérance écoutez la bible dit un arbre a de l'espérance et quand on le coupe il repousse il produit encore des rejetons et si un arbre peut avoir de l'espoir et bien vous et moi nous pouvons avoir de l'espoir la bible est en train de dire ici que que même un arbre va repousser et peut-être il ya des gens qui nous écoutent aujourd'hui vous vous êtes tombé peut-être dans un divorce ou bien vous avez perdu une entreprise ou bien depuis les dernières années avec le grand virus qui a affecté le monde vous avez été affecté par des choses qui sont mal s'il y a de l'espoir pour un arbre il y a de l'espoir pour vous et moi et je pense que dieu aimerait que nous puissions repousser repousser des branches repousser si quelqu'un toi quelqu'un t'a laissé mais peut-être que que tu peux avoir des nouvelles connaissances avoir des nouveaux amis avoir des nouvelles idées il y a je crois à mon humble avis de l'espoir moi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui que tata ta conclusion et ta conclusion n'est pas vraiment arrivé tu dois donner une chance à dieu de laisser faire des choses dans ta vie et je crois que dieu n'a pas encore terminé avec vous et moi peu importe notre condition ce n'est pas la conclusion je vais commencer par dire imaginez vous le premier jour a commencé dans le noir le premier jour a commencé dans le noir et pourquoi prendre le noir c'est que le noir pourrait être une métaphore de de ce qui va mal le noir peut-être une représentation de d'une saison où ce qu'on voit pas vraiment clairement dans nos vies imaginez vous le monde a commencé dans le noir c'est ce que la bible nous dit dans genèse 1 verset 1 à 5 au verset 5 il va préciser il va dire ainsi il lutte un soir et il lutte un matin et ce fut le premier jour le premier jour n'a pas commencé avec la lumière le premier jour n'a pas commencé avec avec la clarté premier jour a commencé dans le noir et il y avait quelque chose de nouveau que dieu faisait mais en commençant avec le noir ou peut-être pour quelqu'un ce serait quelque chose de de mal je vais parler aux gens aujourd'hui qui ont une qui sont dans une saison où ce que c'est sombre une saison où ce que ça ça va mal moi j'aurais pensé que le monde là une journée aurait commencé avec le jour mais dieu a décidé de le faire en commençant avec le noir en d'autres mots lorsque je regarde quand il fait quand il est 9 heures du soir 21 heures 22 heures 23 heures il fait noir imaginez-vous lorsqu'une nouvelle journée commence à minuit il fait encore noir mais il y a quelque chose de nouveau qui a commencé pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui peut-être que il fait noir présentement mais je veux te dire que je crois que dieu fait quelque chose de totalement nouveau dans ta vie il fait quelque chose de totalement nouveau dans ma vie jésus a pris naissance pendant le soir il a pris naissance pendant la nuit de manière métaphorique on pourrait dire que peut-être quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui pendant le noir il y a une nouvelle naissance que dieu veut créer dans ta vie je me souviens lorsque j'avais été acheter une bague en diamant lorsque le vendeur est venu me présenter la bague qu'est-ce qu'il a fait il me l'a mis sur quelque chose de noir sur un genre de tapis noir pourquoi parce que la lumière va mieux briller dans le noir quand ça va mal ayons espoir que jésus christ veut débuter quelque chose de nouveau pour nous il y a de l'espoir dans le noir lorsque on voit dans la vie de paul et silas tout à l'heure on parlait justement de acte 16 lorsque paul et silas est en prison la bible a précisé qu'ils ont commencé à louer ils ont commencé à à louer à louer dieu dans en plein milieu du noir en plein milieu du mal louer dieu en plein milieu du mal moi c'est quelque chose que chers amis depuis trois ans c'est ce que je fais je me souviens le lendemain de l'enterrement de mon épouse maison j'ai pris mes enfants on a été à l'église et on a loué dieu on l'a adoré pendant qu'il faisait noir mais j'aime le texte parce que la bible dit que pendant qu'il louait les prisonniers les entendait il ya une dimension de louange lorsqu'on loue dieu quand ça va mal les gens nous entendent autour de nous mais la bible a précisé dans le verset 26 que tout à coup il ya eu un bruit il ya eu quelque chose qui s'est passé il ya eu un tout à coup qui a emmené que les portes se sont ouvertes moi je crois que c'est là la deuxième dimension de la louange lorsque ça fait mal lorsqu'on on le loue lorsque ça nous ça ne nous tente pas vraiment au début elle avait été naturelle mais ensuite elle est devenue spirituelle et c'est là que les portes se sont ouvertes donc toi qui nous écoutent aujourd'hui lorsque tu ne sais plus quoi faire moi je pense que la louange c'est la seule chose à faire ça nous emmène dans quelque chose d'autre que je vous ai écrit la louange qui nous coûte le plus est la louange qui compte le plus pour dieu la louange qui nous coûte le plus c'est celle qui compte le plus pour dieu c'est là qu'elle devient un sacrifice parce que ça ne me tentait pas vraiment je voulais pas le faire on voit l'histoire de jonas vous le lirez dans vos temps de méditation à la maison jonas 2 1 à 8 ça nous parle de jonas qui est dans une situation où ce qu'il est dans la noirceur où est ce que ça va mal il est dans au milieu des problèmes il est au milieu des odeurs même désagréable et la bible va nous parler du verset 1 à 8 bon jonas se plaint un peu il parle à dieu mais il ya il ya comme un changement il ya un switch un shift qui s'est fait dans sa conversation avec dieu au verset 10 il va dire pour moi je t'offrirai des sacrifices voilà quelque chose qui coûte cher avec un cri d'action de grâce donc en plein milieu de quand ça allait mal il a commencé à donner gloire à dieu pourquoi parce que je pense que la louange qui nous coûte le plus c'est celle qui compte le plus et on connaît l'histoire dieu a délivré jonas le poisson a pu le vomir de l'océan finalement il ya moi je crois que ce que j'ai compris depuis les quelques les trois dernières années les derniers mois je pense que dieu fait son travail son meilleur travail il le fait à mon avis la vie dans le noir ou bien métaphoriquement lorsque ça va mal adam lorsque il a lorsque dieu a voulu sortir eve d'adam qu'est ce qu'il a fait il l'a mis dans un sommeil dans le noir lorsqu'on voit un bébé qui est en train de prendre naissance dans l'embryon d'une femme c'est c'est il fait noir il fait noir qui aurait pensé je pense pas que adam aurait pensé qu'il avait tout ce potentiel là à l'intérieur de lui mais pour faire ressortir ce potentiel pour faire ressortir cette bénédiction que adam avait il a fallu qu'à dieu le mettre dans le noir ça me rappelle également lorsque dieu a voulu faire alliance avec abraham il a amené dans un sommeil dans le noir des fois il ya des il ya des choses que dieu nous permet de passer qui aurait pensé que abraham l'alliance que dieu faisait avec lui c'est quelque chose qui allait affecter ses enfants et les enfants de ses enfants est-ce possible que le noir ou bien le mal qu'on est en train d'expérimenter maintenant c'est quelque chose que dieu est en train de faire dans nos vies qui va affecter nos enfants et même les enfants de nos enfants des fois il ya des il ya des il ya des problèmes qu'on a dans la vie ça va au delà de nous c'est dieu qui essaye de de forger quelque chose à l'intérieur de nous pour non seulement nos enfants mais les enfants de nos enfants et je veux conclure cette cette cet encouragement bien cette parole du coach avec une histoire que j'ai expérimenté ma mère lorsque j'étais plus jeune elle elle s'était lancé en photographie et pour peut-être pour bon maintenant pour les nouvelles photos on a on fait plus vraiment cet ancien processus mais dans le temps comment qu'il fallait développer des photos il fallait comprennent les négatifs et on les amène dans le noir parfois le noir ou le mal c'est dieu qui essaie de carrément nous former il ya il essaie de faire ressortir quelque chose là la photo se développer dans le noir elle nous expliquer que le succès d'une photo bien la 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 le succès d'un développement de film était déterminé par combien de temps que le le négatif passait dans la noirceur je sais pas qui m'écoute aujourd'hui qui passe par des moments de difficulté ou ce qui fait noir au point que ça va mal j'aimerais te dire aujourd'hui que dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dieu est en train de te former et certainement certainement il y a il y a une fin à ton problème il y a une date d'expiration à toutes ces choses et il y a de l'espoir pour quand ça va mal merci pour ce message encourageant d'espoir et c'est tellement vrai il ya ce verset aussi qui me venait dans la vallée de l'ombre et de la mort tu aises avec moi et c'est vrai que dans ces temps difficiles où on a l'impression que on est plongé dans dans une obscurité totale et on voit pas la lumière on voit pas de fin sans lumière on sait pas où aller mais on voit pas de fin c'est comme si l'obscurité se poursuit encore et encore jusqu'au bout et en fait dieu est en train d'agir dieu en train de travailler et à un moment donné cette lumière d'espoir vient et pointe et c'est ça qui nous fortifie ne serait ce qu'un rayon de lumière dans les ténèbres va éclairer toute la zone dans laquelle on est et c'est ce que fait c'est ce que fait dieu dans ces moments là moi ça m'a fait penser aussi à un verset que j'aime bien je cite souvent c'est au soir il ya les pleurs mais au matin la joie s'élève oui c'est que oui il ya des périodes de la vie qui s'appelle le soir et pendant le soir ça fait mal c'est il ya des pleurs dans ces temps là mais il ya aussi un matin qui arrive faut jamais oublier qu'il ya un soir et un matin et ça c'est ça qui donne aussi l'espoir c'est de savoir que on va pas finir comme ça c'est ça dieu va nous relever de ces situations exactement exactement c'est tellement encourageant et et vraiment je ressens que certains d'entre vous c'est c'est comme un cri du coeur qui monte vers dieu en écoutant ça ce seigneur oui je veux sortir de cette phase sombre des années que ça dure je ne vois pas le bout du tunnel mais le bout du tunnel est là juste devant vous peut-être qu'aujourd'hui vous le voyez pas encore mais il est là juste devant vous accrochez vous à celui qui est la lumière dans la bible il dit que que sa parole est comme une lampe à nos pieds elle éclaire notre sentier accrochez vous à celui qui est la lumière accrochez vous à celui qui peut faire fuir les ténèbres votre situation peut changer ne restez pas la tête baissée comme disait aurélie à pas pouvoir voir qu'en fait le soleil est en train de se lever au loin à l'horizon parfois il faut regarder bien loin bien haut mais le soleil est en train de se lever à l'horizon il y a vraiment de l'espoir parce que je le sais parce que dieu est infiniment bon qu'on l'a tous expérimenté dans différents domaines de nos vies dieu est bon dieu a une solution pour vous et oui peut-être ça peut durer plus longtemps que d'autres selon les situations selon l'épreuve qu'on a traversé mais il ya une fin à cette épreuve il ya une lumière au bout de ce tunnel merci beaucoup merci d'être venu nous partager votre vécu aussi et ce message d'espoir parce que c'est vrai que vous êtes passé par une phase vraiment difficile mais ça rassure de savoir qu'il y a cette lumière qui peut jaillir cette lumière d'espoir et vous serez avec nous encore pasteur daniel demain notre thème sera à tu un entourage de qualité et oui on a besoin justement dans ces périodes difficiles d'être bien entouré et pasteur daniel vous avez fait une rubrique conseil du coach comment bien communiquer pour connecter en famille et oui notre entourage premièrement c'est notre famille et les amis à tout ce qui se rajoute mais le premier cercle c'est notre famille il est important de savoir bien communiquer donc on en parle demain merci à tous d'avoir été avec nous soyez fortifiés dans l'épreuve que vous traversez et bonjour chez vous merci à tous